Et bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 3. On se retrouve à la sortie du royaume de Slanej, j'ai mis au chaud la petite armée de, je vais pas dire feu, mais blessée Katarina, à Kislev pour pouvoir se refaire, elle est en lambeaux mais on a quand même un très très bon taux de reconstitution donc ça fait plaisir, on a au final pas perdu tant d'unités que ça, et malheureusement la vraie perte c'est la Tsarine qui est pas là pendant 5 tours, donc on a plusieurs objectifs avant qu'elle revienne, au moins quelques objectifs que j'aimerais bien remplir, ici j'aimerais bien pouvoir construire ce bâtiment là, parce que déjà qu'on va perdre 5 tours qu'elle revienne, il faut que dès qu'elle revienne on puisse la foutre dans cette ville, et qu'elle ait 100% de chance de perdre ses traits du chaos là. Bon, ils sont pas hyper gênants les traits qu'on a eu, mais c'est quand même un petit peu chiant. Notre deuxième objectif c'est que à Kislev, il faut absolument qu'on soit capable de construire des bâtiments avancés, et notamment le palais Bokka pour pouvoir avoir des gardes du Tsar et commencer à avoir des unités un petit peu plus potables, et la tanière des animaux également, donc objectif, passer level 4 si on peut, et construire ces deux bâtiments là, le plus rapidement possible. Vu nos revenus ça va être tendu, l'armée là on la laisse se reposer pendant un petit tour, mais on va pas la laisser glander, l'objectif c'est de reprendre le nord, c'est l'un des seuls endroits où on peut malheureusement agrandir, donc on va voir ce que fait notre allié, mais l'objectif ça va être de reprendre le nord et de pousser là, de toute façon tant qu'on aura pas la Tsarine on pourra rien faire, et je pense que je la mettrai là même sans armée pendant quelques temps, tant pis. On aurait la possibilité de grossir par ici, mais franchement, c'est quand même assez compliqué, c'est du climat désagréable, c'est du scaven, ça me plaît pas trop, alors qu'ici on a des terres beaucoup plus sympathiques à aller chercher, bien que quand même assez dégueulasse niveau corruption, mais ça on peut le travailler. Là on a quoi que le canard, je vais rajouter un petit lancier, on va attendre un tour, parce que les mammouths là ils me font quand même bien flipper, donc on va attendre un tour d'être bien re-rempli, et après on va essayer de se débarrasser de cette armée là, ici on va également refaire nos troupes, donc on va prendre un Kossar, on n'a pas moyen de prendre beaucoup plus de trucs, on va mettre, on avait perdu, je pense qu'on va mettre un Kossar supplémentaire pour avoir vraiment un maximum de tireurs, et on reprendra un Kossar en armure dès qu'on passera dans le coin. Il faut qu'on remette un Ataman, vu qu'on l'a mis dans l'armée, et on en a un qui est sympathique, là, qui fait plus d'argent, et en plus plus de croissance, donc on va le foutre à Prague, parce que l'objectif c'est que Prague grossisse, vite vite vite. Malvinette, on va essayer de la garder pour éventuellement l'aminer un petit peu une unité là si on peut, on verra. Au niveau des technologies, on pourra aller chercher ça. Ouais. Ça, ça va finir par devenir intéressant, on va le prendre. On peut améliorer des bâtiments, mais non, on ne va pas le faire. On peut faire un poste avancé, pour recruter des Kossars, ça ne m'intéresse absolument pas. Au niveau des missions, on a vainque cette armée là, vainque cette armée là, vainque cette armée là. On va essayer de prendre cette mission là. Les chefs de faction ne peuvent pas être exigionnés. Ah oui, il doit y avoir qu'une seule armée, lui, donc même si ça y est, on a une alliance militaire, on ne peut pas lui prendre son armée. Ok. On va vérifier vite fait si on n'a pas des petits accords possibles. Pas vraiment. Pas que dans l'agression, que dalle. Ok. Donc le poste avancé, on squeeze. Ici, on pourrait améliorer des choses, mais je ne pense pas que ça soit vraiment le thème. Là, on pourrait aller chercher ceux-là, ça serait peut-être pas mal quand même. On va aller prendre ce truc là. On pourra mettre des unités un petit peu plus efficaces dans l'armée de notre tsarine. La Légion du Chaos, elle se balade. Très très bien. Les exilés de Korn, je ne suis pas pressé de voir leur armée arriver, mais c'est crâne rouge là pour l'instant qu'il va falloir gérer. Heureusement, on a suffisamment de lutte contre la corruption pour qu'ils ne servent à rien. Ils peuvent se balader sur notre territoire. On s'en fout. Putain, c'est là, c'est l'invasion du chaos, quoi. L'invasion du chaos de Warhammer 2, c'est du pipi de chat à côté, quoi. Ok, il a attaqué et il a rasé cette cité, pourquoi pas. Et il repart, visiblement. C'est vrai que ça lui a coûté cher. Ça lui a même coûté très très cher. En plus, on sait que Ursune va probablement pas tarder à rugir de nouveau. Ok, là il avance, est-ce qu'il nous attaque ? Toujours pas. Il se replie, la vague de plaisir, c'est géré. Il nous dit qu'il est mobilisé contre cette armée, mais bon, bah ça, on verra en temps voulu. Donc ici. Attends, ils étaient à 90, ils sont passés à 100, je l'ai vu. Ouais, parce qu'il est en camp de pillage, donc il se refait. On va essayer d'attaquer le mammouth, 59% de chance. Échec, dommage. Dommage, dommage, mais on est à fond, donc on va lui tomber dessus quand même. Ce serait une défaite valeureuse. On va peut-être pouvoir essayer de faire un peu mieux que ça. Si possible. Alors, on a une île, ok, une rivière, très bien. C'est du chaos, donc vu ce qu'on a vu jusqu'ici, enfin en tout cas du North-Ska, vu ce qu'on a vu jusqu'ici, ils vont nous charger. Donc il faut qu'on se trouve une position à peu près défensive. Euh, non, c'est bien comme ça. Et qu'on les attende. Et on a quand même une zone là, pas trop mal. Donc on va prendre nos archers. On va les mettre là. J'aimerais par contre que, franchement, il arrête de faire n'importe quoi et qu'il me... qui me mélange un petit peu archers et lanciers. Ce serait quand même pas mal. Si le jeu pouvait faire ça. Voilà, vous. Vous vous mettez devant. Vous les allumerez quand ils arriveront. Le boyard. Il fera pas de miracle tout seul, mais voilà. La demoiselle. On va la mettre là. Donc ils ont des mecs avec javelot qui peuvent quand même faire assez mal. Ils ont les mammouths, bien sûr. Lui, du coup, on a le sort qu'on avait réservé avec Rane Rouge pour essayer de le diminuer. 34 à 67 de dégâts pendant 20 secondes. C'est pas si mal. Ça pourrait aussi être efficace sur les mammouths de guerre, d'ailleurs. Bon, ils ont quand même 14 000 PV, les machins. Ça déconne pas. Donc, dès qu'on ne peut allumer, on allume. Allez, approchez-vous. On passe en vitesse 3. Pour la phase d'avancement, on va dire. Ok, ça va commencer à tirer. Il faut me les découper le plus possible. Sachant que les mammouths, ils vont traverser nos lignes gaiement. Allez, ça y est, ça tire. Les mecs en armes lourdes, ils n'ont pas de bouclier. Il faut les défoncer. Au maximum. Les mammouths, ils tirent, mais bon, c'est relativement accessoire, je pense. Ils ont quoi. Ah, quand même 36 de puissance des tirs. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu mal à ce monsieur. Le sort. Voilà. Ensuite. On va envoyer le sort. Sur ces gens-là, qui sont un petit peu dispersés. Là, on va vouloir du lancier. Pour choper ça. Et vous, on va vouloir que vous reculiez rapidement. Ici, c'est pareil. On va vouloir plutôt du lancier pour combattre ça. Que des cossards. Alors, ça fait du dégât. Ouais. Ça fait du dégât. C'est relatif, mais ça fait du dégât. Là, on n'a pas le temps de glander. Il faut y aller. Ici, demi-tour. Vous m'allumez ça. Vous, c'est pareil. Cossard avec lance, là. Je veux que vous me focussiez ça. Ici, c'est la déroute. Ça, c'est parfait. Là, on va essayer de trouver un angle intéressant pour lancer notre sort. Là, ils se font découper. L'habdemoiselle de Givre, tant qu'à faire avec. On va essayer de l'envoyer là-bas. Le boyard, il est terrifié. Les champions, on arrive à les gérer plus ou moins. C'est 12 de mana, ok. Eh, toi, il faut te reprendre, là. Attends, le terrifié, là. C'est tellement relou. Allez. Ça y est, il est revenu. Il faut que tu t'occupes de lui. On a 9 de mana. Si on arrive à lancer de nouveau un sort sur celui-là, là, ce serait nickel. Allez, cossard. Dégagez-vous. Ici. On va essayer de leur... Plutôt leur tirer dans le dos, du coup. Cossard avec lance, ils sont un petit peu dans le mal. Quoique le canard, là, il résiste. Eux, ils s'en tirent pas trop mal, hein. Mais ces cossards-là, par contre, il faut qu'ils se dégagent. Parce que pendant ce temps-là, on tire plus dessus. Voilà. Allez, tirez-leur dans le dos. Alors elle, malheureusement, elle s'est fait choper par des berserker maraudeurs. Ça lui fait pas plaisir. On a le sort. Est-ce qu'il est à portée ? Oh putain, il est trop loin. Vite, pas. Tant pis, il va falloir se dégager. Les berserker maraudeurs. Ici, faut m'allumer ce nounours, là. Faut m'allumer ce nounours, ce mammouth. Vite. Là, c'est pareil. Machine. Putain, il est dans le mal. Ah, il se rapproche. Ça, c'est la bonne idée, ça. Le terrifié, ça les fait courir dans tous les sens. Ils se fatiguent. Là, on a été chopé au corps à corps. Les cossards en armure, ils se font découper. Les cossards avec Lance, ils résistent face à eux quand même. Mais face aux mammouths, c'est quand même compliqué. On a mis un mi-life. Elle, malheureusement, elle s'est fait découper. Notre héros, il va se faire défoncer aussi. Ici, c'est mort. On n'a pas des gens qui se seraient reformés, là ? Non. Les cossards face aux champions en armure lourde, voilà, quoi. On va tenter le petit truc ici, mais je n'y crois pas trop. Putain, il y a encore 2000 PV, quoi. C'est tellement un truc de fou. Ici, on a du monde encore qui tente le combat. Le mammouth, là, commence tranquillement à céder. Toi, tu vas pouvoir revenir ici, au moins pour maintenir le moral, même si c'est relatif. Le mammouth est en déroute. Ça, c'est bon, ça. On va essayer de se débarrasser d'eux, du coup. Même si, à mon avis, ça suffira pas. Plutôt de ceux-là, d'ailleurs. Ils font beaucoup trop mal. Ouais. Ça va quand même être tendu du string, hein. Il y a un autre qui s'est reformé. Ah, il l'a. Putain, il y a le mammouth qui revient, quoi. Le drame total. Non, c'est la fin. Ils sont violents, eux. Bon, on a réussi à leur faire assez mal, mais... Pas assez. Pas suffisamment. On l'a réussi à leur faire un peu mal, mais pas suffisamment. Ici, on continue de tirer. Eux, ils nous chargent. Ils résistent, hein, au niveau moral, ceux-là. Ah, parce qu'ils sont indémoralisables pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont le petit... Le petit truc qui fait que quand ils souffrent, ils sont indémoralisables. Bon, bah, quoi que le canard qui tombe à son tour. L'objectif, c'est d'essayer de les repousser. C'est un échec, malheureusement. Renez-moi les mammouths, là. Donc c'est pour ça que je disais, on commence vraiment à moquer d'unité d'élite, là. Nos trucs, ils sont beaucoup trop limités. Et malheureusement, ça se ressent. Voilà, la bannière qu'on avait, de toute façon, il ne servait à rien. Mort au combat. Ok, on retourne là. On a réussi quand même à lui faire un petit peu mal. Mais pff, tu parles, là. En fait, on a, je crois, tué aucune unité, au final. Peut-être un berserker, mais je ne suis même pas sûr. Et il va se remettre très très vite. Grosse voix. Résistance héroïque. Ouais, c'est très bien, ça. Plus défense en mêlée, plus de commandement. Allez hop. On prend. Mais l'avantage, c'était aussi un des trucs que je visais, c'est que ça nous fait un petit peu de souffle. Alors ici, on va commencer à se déplacer à pleine vitesse. Le plus loin possible. C'est parti. Ça va être à Arcadie de s'occuper de nettoyer le terrain, s'il le faut. On peut améliorer des bâtiments ou ça. Ah oui, on peut améliorer les cathédrales. Ça nous donne deux partisans, ça. C'est suffisamment intéressant pour qu'on se permette de le faire. L'autre, il est de nouveau à 200, là. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça va être tendu. On n'a même pas une mission avec eux. Ah, on a maintenant une mission, ok déjà. Très bien. Et eux, menace stratégique, ça diminue un petit peu. On est loin de la confédération. Avec eux, on est loin de la confédération. Ça se rapproche, c'est pas ouf, mais ça se rapproche. Ici, ça a été détruit. Ça, ça va pas tarder à l'être. On va passer le tour. De toute façon, on sait que c'est un moment compliqué. Vu que notre armée principale était loin, on s'est fait salement repousser ici. Peace Pousse s'est fait défoncer. Quoique le canard, il est pas mort, mais il galère quand même. Lui, il est juste monstrueux. Il n'y a pas d'autres mots. C'est un truc de fou. Je me demande si je vais pas plutôt demander à mon allié d'essayer de s'en débarrasser. À mon avis, il n'a pas la taille pour ça. Malheureusement, il n'a pas la taille. Il faut qu'il se refasse. Ça lui a coûté trop cher de prendre cette ville. Char à loup des glaces. Char. Donc là, il se replie. Ok. Du coup, il s'est pas refait. Les seigneurs rebelles ont été détruits. Une rebellion imminente ici. En même temps, on... Le Dame des Destins, c'est tout. Ok. Les portails apparaissent de nouveau. Ici, on a une feuille de corne. De toute façon, on peut pas aller tant qu'on n'a pas la Tsarine. Pour l'instant, ça ne nous sert pas à grand chose. Avec toi, on va avancer. Ici, on peut pas aller l'attaquer. On est trop loin. Mais on peut quand même prendre un petit tour pour se refaire. Ragh, t'en es où ? Encore deux tours avant de gagner ça. Il faudra qu'on commence à faire un petit peu de sous. Malvinette, pour l'instant, tu vas rester là à accroître notre revenu. De 9%. C'est toujours ça de pris. Plus ses bonus supplémentaires. Bon, bah ça va être un tour un petit peu rapide. Ça s'en passe. Amélioration de bâtiment. On passe. Héros non déplacés. On passe. Un rébellion imminente. On s'en fout. Limite, ça nous arrange. Ça tombe sur les arrières de l'autre. Lui, il se balade. Il fait sa vie. Horreur irisé de type métal. Par contre, à force là, l'autorité, ça devient compliqué. Lui, s'il joue au con, il va se faire défoncer. On a une rébellion, c'est pas très grave. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est sur eux que ça va tomber. Ah, ça y est, ils se regroupent. Ils vont tenter l'assaut. Ils vont tenter l'assaut. On considère ça comme une défaite de justesse, sérieux ? Avec tout ce qu'ils ont ? Ouais. Honnêtement, j'y crois pas trop. De toute façon, cette ville, on l'a abandonnée. On a réussi à te faire un mammouth. C'est cool. Ils ont une rébellion sur les bras. On a perdu une colonie, c'est pas grave. Mission envoyée, capturer la colonie suivante. Si on le fait dans 6 tours, on gagne 1500. C'est complètement l'objectif. T'inquiète pas. On va se rapprocher. Ici, on va se rapprocher. Là, on fait des sous pour pouvoir monter ce truc-là. Donc on va rien dépenser, même si on a des gens un petit peu gênants. Ça nous coûterait combien ? 400, c'est trop. Et lui ? Non, je t'ai demandé d'attaquer lui. Ça nous coûterait 387, peut-être. Allez, on se le tente. Un petit succès. Voilà. Un petit niveau. C'est parfait. On prend ça. Au moins, on arrive à faire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Les ressources ne sont pas infinies. La taverne doit faire un choix entre s'occuper des rumeurs et de l'influence des dieux sombres ou patrouiller dans les oblastes afin de les protéger. On pourrait avoir corruption moins un ou amour des chevaux. Purger la ruine. Ça n'est pas bien purger la ruine. Ça ne fera pas de mal dans le coin, là. On va baisser un peu la corruption. Parce que, mine de rien, avec les failles, c'est déjà la teuf, quoi. Combien de tours avant Kervin ? Deux tours. On a deux tours pour éventuellement tomber sur ses cons. Amélioration de bâtiment, on n'en veut pas. On passe le tour. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu ce qu'on nous propose. Ça m'embête d'avoir des failles de corne à côté. Parce qu'on a vu que corne, c'était quand même très très brutal. Tiens, il est parti où son armée à lui ? Il s'est fait défoncer, je ne l'ai pas vu. Ah non, il est là. On va lui enlever sa cible, là, parce que pour l'instant, il est un petit peu en panique. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Un accord commercial ? Ah bah oui. Carrément. Carrément couille. Alors ici, s'il n'est jamais, il avait envie d'aller chercher crâne rouge, honnêtement. Et visiblement, ils l'ont fait, hein. Ils ont même réussi à le repousser, en plus. Voilà qui est intéressant. En même temps, ils sont à trois armées. Ok, il y a des gens qui sont rentrés ici, il y a une confédération. Très très bien. Là. C'est qui ça ? Putain, je vais arriver là. 30 cultistes de corne, ok. Ici. Il nous manque Que dalle. Que dalle, que dalle. Donc on va aller chercher des gens qui nous donneraient bien un petit peu de choix. 200, c'est trop. 150. Non, un cadeau, c'est compliqué. Ah, il serait pour une confédération. Voilà qui pourrait être intéressant. Avant, est-ce que vous ne seriez pas pour nous filer un petit cadeau ? Non. Ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on a le truc qui nous donnerait un autre mission, qui nous donnerait un bon bonus pour une confédération. Ça pourrait être intéressant, on récupérerait cette armée-là. Il arrêterait de faire n'importe quoi avec, à la rigueur, ça me va. Maraudeur à armes lourdes, l'ancien maraudeur. Ils n'ont pas pris très très cher, il s'est vraiment replié lui. Il est trop loin pour tomber sur la ville, malheureusement. C'est un peu dommage. On récupérerait cette ville. Cette ville, il y a quoi dedans ? C'est défendable ? Plesque, c'est compliqué. Mais Yenlich, c'est quand même pas mal. Autorité, croissance. Lancier ailé, ok. Des murs de niveau 3. On récupérerait aussi cette petite zone, du coup. Non, ici, ça a été repris par quoi ? Des orques ? Des pots vertes ? Vous êtes sérieux ? Les mecs, quoi ? Faut pas faire n'importe quoi. Ouais, en vrai, ça nous ouvrirait d'autres fronts. Donc je pense que pour l'instant, on gagne quoi si on... 2000, ouais. C'est pas non plus dingue. On va annuler la cible. On va les laisser vaquer à leurs occupations. Alors ici, il faut qu'on fasse gaffe, du coup. Eux, ils sont en marche forcée. En marche forcée, ils peuvent pas m'atteindre jusqu'ici. Mais ils peuvent quand même faire un peu des trucs loufoques dans le coin. Je pense que si on se met par là... On buscade, c'est pas ouf, hein, mais... C'est histoire d'eux. On va arrêter un petit peu. On va se mettre en embuscade nous aussi. Voilà. Malvinette. Attends, on n'a vraiment pas 200 balles à trouver quelque part, là. Quelle tristesse. On va perdre un tour. Allez, 100 balles, juste 100 balles. Non, c'est même ça, tu veux pas. Nos demandes, non. On peut pas faire ça. Toi, est-ce qu'on peut pas te... ...déclairer la guerre à machin. Non, ça m'intéresse même pas, quoi. Toi, tu me filerais pas un petit peu dessous? Non. Non. Absolument pas. Euh... Tac, tac, tac. Ouais, en plus, notre personne avec qui on commerçait ici, là, elle nous a lâchés, du coup. Ça fait chier, ça. Donc... Est-ce que nos copains du sud, là, ils voudraient pas nous filer un petit peu de thunes? On s'aiment bien, non? Non. Toi. Non. Et toi? Non. Tant pis. On va être bloqués à 200 balles près. Euh... Alors, on pourrait éventuellement tomber sur cette armée, là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va tomber sur cette armée, là. Ça va nous faire... Ça va nous faire des sous. On va se débarrasser de ça. Bon, j'aurais bien voulu qu'elle aille éventuellement taper sur les autres, là, mais tant pis. On leur tombe dessus. Voilà. Vecteur décisive. On prend le butin. Ah putain, moins de partisans. Ah putain, vous êtes sérieux, quoi. Prends le butin. Et on va avoir assez de sous pour ici, du coup. C'est parti. Moins deux partisans parce que c'était des rebelles, quoi. Franchement, faut pas déconner. Un combat contre qui se lève. Bah ouais, ouais. 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 Prochain tour, elle revient, elle. Il va être temps, hein. Lui, il me l'a inventé. Hop, on va prendre un petit marcheur. Et toi. Plus 15% de PV. Ça me va bien. Malvinette, tu restes ici à faire des sous. On va quand même te rapprocher par là, des fois qu'on ait besoin d'agir. Le bâtiment, on le passe. Et on passe autour de nos ennemis. Du coup, lui, on lui a laissé toute l'attitude de faire ce qu'il veut. À sa place, je me replierai par chez moi. Bon, après, par chez lui, c'est là aussi. Donc, c'est sûr que c'est un peu ambigu. Ici. Est-ce qu'il pourrait... Oui, allez-y, terminez ça. Non, non, non. Là. Ici, là. Ça. Tomber sur ce con. Putain. Cette IA est beaucoup trop pragmatique. C'est désagréable. Ok, il a attaqué Plesque, mais il n'a pas pris la ville. Il l'a juste rasé. Pourquoi pas. Si Crâne Rouge pouvait leur tomber dessus... Ah non, ils vont se regrouper. C'est pas si con. Cela dit, il commence à souffrir. Au bout d'un moment, sans se refaire. Bon, lui, la moisson sanglante. Bien sûr, il va se balader. Il va falloir qu'on tienne avec nos garnisons de ville s'il faut. Pour l'instant, on n'a vraiment pas du tout, du tout, du tout ce qu'il faut pour gérer. Alors, la Tsarinée est de retour. Franchement, je pense que limite, ce qu'elle a comme trait, ça pourrait se faire. On pourrait le supporter. On va prendre ça tout de suite. Une tour décisive. Pas moyen de prendre des partisans, donc on va juste occuper. Un petit exécuteur rituel. Et on se fait 1500 balles, c'est pas si mal. On peut partir tout de suite sur ça. Et ça. Et ici, on va se rapprocher par là. Et on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada